Yo tout le monde, c'est Nelly, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto d'abordage sur naval action. Alors du coup, on va prendre quelques points le temps que je me rende sur les lieux. Premier point pour l'abordage, il faut savoir que les IA sont extrêmement prévisibles si elles ont moins d'équipage que vous. Donc dans l'idéal, soit vous lui tirez de la mitraille avant de commencer l'abordage pendant le combat, soit si vous vous sentez chaud, vous pouvez vous les faire direct et temporiser le temps qu'ils aient moins d'équipage que vous. Mais avant ça, si elles ont plus d'équipage, elles peuvent lancer, changer d'attaque, enfin lancer une attaque ou changer de truc en tout cas pendant l'abordage à la dernière seconde comme un joueur, donc c'est beaucoup plus compliqué de ne pas se prendre un critique. Alors l'abordage, je trouve que c'est de façon toute simple, sur les fenêtres d'abordage, généralement c'est au moral. Vous ne jouez pas pour lui tuer le plus d'hommes possible, même s'il lui tue des hommes, il lui baisse le moral. Les navires, ils restent toujours, genre là, pour l'exemple, on va faire avec un rang 1, donc il y aura toujours des hommes sur le restant, mais c'est juste le moral tombera à 0 assez rapidement. Je vous conseille pour vous entraîner à l'abordage d'aller en mission, comme ça en mission vous choper du 1 contre 1. Là en l'occurrence ce que je vais faire, je suis en Santissima, donc un rang 1, et je vais me taper un autre rang 1, je ne sais pas lequel, mais en tout cas un autre rang 1, donc le Santissima n'étant pas celui qui a le plus de crew, si j'ai un océan en face à moi, il aura plus d'équipage que moi, mais en une seule bordée ça devrait suffire pour le descendant en dessous des miens, donc ce sera suffisant. Ensuite du coup, les IA sont, comme je l'ai dit, très prévisibles, si elles ont moins d'équipage. Ensuite, il y a un skill qui est très important, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne suis pas dans le port, c'est Dreadful, c'est un skill de capitaine, donc dans le port vous pouvez reset une perc, ça s'appelle une perc, et du coup vous pouvez la reset dans le port, etc. Et mettre ce skill, ce skill fait que vos attaques coûtent 25% de préparation en moins, donc ça vous coûte moins cher de lancer une attaque à la dernière seconde, donc vous pouvez le faire plus souvent et faire d'autres choses avec votre préparation entre temps. Et ensuite, ça fait que vous baissez le moral de l'adversaire plus vite quand vous faites une attaque, ce qui est très très fort. Ensuite, on va voir, là on verra avec la fenêtre d'abordage du coup directement pour les statistiques, etc. Et du coup les missions, oui je vous conseille de le faire en mission, parce que c'est beaucoup moins dangereux, en tout cas pour commencer, parce que là vous voyez, là je peux me faire taguer en PVP, donc un joueur pourrait passer, bon je suis près des zones françaises, donc je suis dans les eaux françaises, donc ça devrait aller. Mais les missions au moins, il n'y a pas les locky runes, donc il n'y a pas de joueur qui peut prendre le contrôle de l'IA, donc c'est déjà un bon avantage, parce que contre un joueur, l'abordage va beaucoup moins bien se passer, si vous ne le gérez pas, etc. Alors ensuite, vous avez la possibilité pour aborder le bateau de dématé, ce qui est assez compliqué, etc. Donc je vous conseille de juste le réussir à le bloquer dans le vent. Donc soit en le poussant vous-même, soit en faisant en sorte qu'il s'y bloque tout seul pour pouvoir vous tirer dessus. Donc là on va rentrer dans la mission, et on va aller voir ça tout de suite. Le plus simple, c'est vraiment en faisant en sorte qu'il aille dans le vent tout seul. Là en plus, plus le bateau est gros, plus il est freiné par le vent de face. Sur un gros ventre, ce n'est pas la même chose, sur les traders, etc. Rang 5, c'est pareil, dans le vent, ils arrivent à repartir assez vite les IA. Là les rang 1, sauf Santissima, ils se bloquent assez rapidement dans le vent. Donc là voilà, comme vous voyez, on se mange un océan. Donc Team Red, ça ça devrait le faire. Donc là, quand vous commencez la mission, c'est toujours avec le vent du même côté, donc il vient de la gauche. Donc je vous conseille de directement tout mettre en mitraille, d'activer l'abordage en avance, pour juste leur foncer dessus, et moi je vais déjà être prêt à l'abordage dès le début. Comme là, vous voyez en bas, j'ai mes 300 hommes, donc ça monte déjà ma préparation d'abordage. Certes, j'en ai moins au canon, mais ça, ça va se palier facilement. Tout simplement en désactivant l'abordé. Donc c'est la touche F5 pour désactiver. Là en bas, vous voyez le R. Ça veut dire que là, mes hommes, ils ne sont plus dessus. Là, vous voyez, il ne m'en faut que 422 pour gérer tous les canons. Si je réactive à droite, avec F5 en regardant vers la droite, c'est la direction d'où on regarde qui compte, et bien là, vous voyez que c'est à 800. Donc du coup, on désactive un côté pour qu'il y ait plus d'hommes prêts à l'abordage, pour que du coup, là, notre préparation soit plus élevée, en fait, quand on commencera l'abordage. Là, les IA, quand vous commencez sur une mission, ils sont toujours face à vous, vous avez toujours le vent sur votre gauche, donc vous faites en sorte qu'ils gardent le nez dans cette direction, pour qu'en fait, ils restent sur ma gauche, et que moi, je suis foncé dessus, et lui, pour me tirer dessus, il ira sur sa droite à lui, donc face au vent. Donc il se bloquera tout seul, et en quelques secondes, si je y arrive, ça peut rater, mais normalement, une fois qu'il est bloqué dans le vent, vous avez juste à lui foncer dessus. Donc là, les IA, je fais en sorte de me rapprocher de lui, mais vous voyez là, avec le nez comme ça, il tourne de l'autre sens, en fait. Il veut changer, il veut me tirer dessus avec son côté droit. Donc moi, je retourne vers la droite, pour que les IA se disent, ok, c'est pas rentable, je vais lui mettre l'autre bordée. Donc là, je continue de tourner, tant qu'il n'a pas arrêté lui de tourner du mauvais sens. Voilà, là vous voyez, hop, il s'est stoppé de tourner, et il repart dans l'autre sens. Donc là, je remets Gouvernail à gauche, pour le suivre, tout simplement. Là, le but, c'est que, en gros, quand il commence à me tirer dessus, je sois le plus proche possible de lui, et que je puisse l'atteindre, parce que moi aussi, je vais me prendre le vent de face, logique, pour le rejoindre. Du coup, c'est que je puisse l'atteindre. Donc là, il faut juste le surveiller. Là, il retourne dans le mauvais sens, mais je pense qu'il se rapproche juste, il s'aligne juste, ouais. Là, on va juste continuer comme ça, et ensuite, ce sera sur la fenêtre d'abordage, le reste. Bon, là, c'est en rang 1, donc c'est très très lent, mais vous pouvez faire ça avec des rang 3, rang 4, je le fais aussi. Rang 3 vs rang 3, rang 4 vs rang 4, ça marche aussi. Rang 4, c'est un peu plus compliqué, les bateaux commencent à plus trop freiner quand ils prennent le vent de face. Mais ça se fait. Là, voilà, mon objectif, en fait, c'est d'aller le plus possible droit sur lui, sans qu'il change de direction. Il faut qu'il reste sur ma gauche, enfin sur mon avant-gauche. Du coup, là, en fait, je tourne en même temps que je le surveille pour voir s'il tourne. Et voilà, là, il faut que je recolle sur lui le plus possible. Et là, vous allez voir, à un moment, il va vouloir tirer, donc il va aller sur sa droite, donc se mettre dans le vent. Sachant que moi, je vais être de face, donc les tirs vont principalement ricocher, où il va me tirer dans le nez, mais ça devrait aller. Je ne devrais pas perdre trop d'hommes. Là, voilà, là, je ne peux plus trop tourner, parce que je vais perdre trop de vitesse, parce que j'aurai le nez dans le vent moi-même. Mais lui, il aura, il ne faut pas s'inquiéter, donc il faut que je continue de lui foncer dessus, de cette façon-là. Là, je vais être un peu loin pour l'aborder, mais ça devrait le faire. Là, je continue de tourner au fur et à mesure. Hop. Et là, du coup, pour me tirer dessus, voilà, la pompe me tirer dessus. Voilà, il tourne ses voiles, et là, vous voyez, les voiles, elles sont à l'envers, le vent pousse du mauvais côté, donc là, il est en train de freiner. Ce qui me permet de, moi, continuer à lui foncer dessus. Après, bon, là, celui-là, en vous expliquant, je ne l'ai pas géré à 100%, pour que je suis très loin de base. Normalement, il y a moyen, dès qu'il est bloqué dans le vent, de pouvoir commencer l'abordage. Mais là, le truc qui est bien avec les rangs 1, c'est qu'il va réaccélérer très lentement. Donc, même s'il veut me tirer dessus, là, vous voyez, il se met en drift. En fait, ça le rapproche de moi, parce que du coup, quand il est bloqué dans le vent, il s'est fait dériver, il a drifté un peu sur sa gauche. Ce qui fait en sorte qu'il se rapproche de moi. Là, il veut repartir, mais ses voiles, bah, il a le vent, en fait, tout simplement. Donc, avec ses voiles, ça le fait juste dériver, donc ça me permet de me rapprocher. Là, la solution idéale, c'est de le prendre de côté, mais vu qu'il a plus d'équipage, vous voyez, il est à 1100, haut à droite. Moi, je suis qu'à 1027, là, vu qu'il m'en a tué en tirant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais juste me mettre ici, au niveau de son arrière, pour essayer d'aligner mes canons, justement. Comme j'avais dit juste avant, je vais tourner mes voiles dans le vent pour freiner le plus possible. Et vous voyez, je reste en pleine voile. Je ne réduis pas ma voilure. Là, ça y est, j'ai pu le choper. L'abordage est lancé. Et normalement, avec un peu de chance, je vais continuer de dériver tout doucement et lui choper l'arrière. Et là, en l'occurrence, c'est un abordage vraiment dégueulasse, parce que mes canons sont en diagonale. Donc, ça ne fera pas beaucoup de morts. Mais dès le début, je vais appuyer sur ma flèche de gauche pour lui balancer la bordée de gauche. Et là, vous voyez, oh bah si, en fait, ça va très bien. Donc là, voilà, il a pris de moins de 380, mais il a pris un choc d'équipage. Ce qui fait que son moral, dès que ça va s'actualiser, il va descendre de ouf. Voilà, 57. Et moi, je suis encore à 102 de moral, parce que je l'ai massacré et que lui, il ne m'a rien fait. Donc là, maintenant qu'il a moins d'hommes, il est prévisible. Donc, sur cette fenêtre d'abordage, il y a une chose à savoir la plus importante. Ici, il y a ses statistiques. Les fusillés qu'il a sur son navire, le nombre de mousquets, etc. Et c'est ces deux-là les plus importantes. Donc là, il y a prévision des tirs. Et vous allez voir, là, c'est le timing pour mettre une attaque. Donc, on va voir après. Mais s'il lance une attaque ou une défense, ça va monter sa mêlée. S'il lance quelque chose qui tire avec son navire, ça va augmenter sa stade de tir. Et il n'y a que ça à surveiller. Là, vous voyez, il est prévision en mêlée 73, parce que moi, j'ai fait une attaque le tour d'avant. Contre une protection, donc c'est un critique. Donc, son moral a pris super cher. Et là, du coup, il est en défense. Et je vais attendre la dernière seconde pour lui faire quelque chose qui fait mal à une défense, comme un tir d'artillerie. Le plus important, c'est de toujours faire à la toute dernière seconde. Là, moi, ma préparation est très basse. Enfin, 48. Ce qui fait qu'à la dernière seconde, avec 48, je ne suis pas sûr de pouvoir faire une attaque. Contre-attaque, c'est grisé. Je ne peux plus, parce que ça coûte plus cher. Plus on attend, plus ça coûte cher d'en lancer. Et lui, je vais juste attendre qu'il utilise ses trucs de tir. Et comme vous le voyez, là, le schéma se dessine. Et bien, en fait, c'est ça le pattern. Quand il a moins d'hommes d'équipage que vous, il va juste faire tir d'artillerie. Si vous restez en protection, il va faire tir d'artillerie. Lancer de grenade ou dans l'autre sens. Là, lancer de grenade, tir d'artillerie. Donc là, je sais qu'il ne peut plus faire lancer de grenade. Lancer de grenade, c'est 2 tours. Tir d'artillerie, c'est 3 tours. Donc là, il ne peut plus. Donc actuellement, il est en protection. Parce que moi, je ne fais rien. Du coup, là, je vais mettre une contre-attaque. Dernière seconde. Et hop, je lui refais un critique. Le moral est descendu très bas. Ce qui veut dire que là, la prochaine session, son moral sera à 0. Et j'aurai gagné. Alors qu'il lui restera peut-être 200, 300 hommes d'équipage. Donc là, vu que je suis en attaque, il est en défense. Donc on va remettre un tir d'artillerie pour faire des dégâts. Comme ça, ça, en fait, c'est un critique. Vous voyez, quand vous mettez la souris là. Efficace contre défense et attaque. Il était en défense. Donc du coup, il a reperdu du moral. Et moi, j'en ai gagné. Vu que c'était un critique, c'était l'idéal à faire. Là, je vais rester en protection. On attend encore son pattern de nouveau. Voilà. Lancer de grenade. Là, je sais très bien, il va mettre tir d'artillerie. Parce que du coup, il l'a disponible. 3 tours. Donc là, il peut le faire. Donc là, vous voyez, il ne le fait pas là, par exemple. Prévision des tirs 1. Là, il ne l'a pas cliqué. Là, il a cliqué. Il a cliqué à 4 secondes de la fin. Mais là, il a cliqué. Donc, protection. Hop. Là, il les a plus. Lancer de grenade, il faut attendre 2 tours derrière. Et ensuite, tu peux le faire. Donc là, il les a plus. Tirs d'artillerie, il vient de le faire. Il a plus. Donc, il n'a plus rien. Donc là, il va attendre en protection. Parce que moi, je n'ai rien fait. Donc, je vais mettre une contre-attaque. Et voilà, il est mort. Il a perdu au moral. Et comme je disais, vous voyez, les hommes, sur les 1200, il n'en a plus que 300. Moi, j'en ai 800. Du coup, deux détails que je n'ai pas faits, c'est que j'ai mis ma première bordée de mitraille à gauche. Et là, en vous expliquant, du coup, je n'ai pas pensé à la refaire, mais elle avait rechargé. Et vu que j'ai coupé la droite, j'aurais dû couper l'avant et l'arrière pendant l'abordage, si j'étais plus concentré. Mais du coup, j'aurais rechargé, j'aurais pu retirer et j'aurais tué des membres d'équipage plus rapidement. Ce qui lui aurait redescendu le moral. Mais dans l'idéal, c'est si on en tue assez, on fait un choc d'équipage. Et s'il prend un choc d'équipage, le moral descend énormément sur un choc d'équipage. Du coup, voilà. Là, il est abordé, il est gagné, c'est fini. Du coup, pour ce qui est des commandes, c'est très simple. Protection, il faut imaginer vos hommes sur le bateau. Ils se protègent. Donc, ils se protègent des tirs de bousquet, des tirs d'artillerie, du lancer de grenade. Ils se protègent. Ils se mettent derrière des caisses. Voilà, ils se mettent à l'abri le plus possible. Mais si jamais on attaque sur une protection, logique, si des hommes à vous, enfin des hommes et demi, sautent sur mon navire quand je suis en protection, ils sont cachés derrière une caisse. Ils ne sont pas prêts à se battre au niveau du pont. Donc, ça fait un critique. Je prends super cher. Ce que je lui mettais, en l'occurrence, la chose la plus puissante de mon abordage, c'est tirer votre mitraille avec vos vrais canons. Ou mettre une... Bon, là, en l'occurrence, c'est écrit contre-attaque parce que c'est lui qui m'a attaqué, ce n'est pas moi. Mais du coup, ce serait écrit attaque. Donc, voilà, c'est la même chose. Et du coup, ce serait de mettre une attaque sur une protection. Vous voyez, là, je lui ai en tué 103 en mêlée. Et lui, juste en protection, vu qu'il n'est pas prêt, il n'est pas en défense, il m'a en tué 16 et 3. Alors qu'il aurait été en défense, il m'en aurait peut-être tué 70 et moi, j'en aurais tué beaucoup moins. Du coup, j'en aurais peut-être tué 80 ou 70 comme lui. Mais voilà, en défense, ça aurait contré et il m'aurait tué. Donc, c'est pour ça que le plus important, c'est de cliquer à la dernière seconde. Du coup, revenons à ça. Les commandes, du coup, protection, c'est pour se cacher des tirs. Donc, tout ce qui est sage de mousquet, tir d'artillerie, lancé de grenade, c'est protection pour contrer. Il n'y a aucun moyen de contrer. Défense, c'est utile que contre une attaque ou une contre-attaque, logique. Ensuite, vous, vos tirs, comme vous avez vu, j'en ai utilisé qu'un, c'est le tir d'artillerie parce que c'est celui qui fait le plus mal. Là, j'en ai en tué 28 et lui, en défense, il ne m'en tué que 8 parce que même s'ils sont en train de se défendre, ils tirent avec leur petit bousquet de temps en temps. Donc, du coup, voilà, c'est le plus efficace. Tout ce qui compte, c'est de ne pas prendre de critique, en fait. Ça se joue au moral. Donc, tout ce qui compte, c'est de ne pas faire d'erreur. Exemple typique, s'il fait un tir d'artillerie et que je fais une attaque, le tir d'artillerie, ici, c'est écrit efficace contre défense et attaque. Donc, j'aurais pris un critique parce qu'il aurait... Bah, moi, j'aurais fait une attaque, mais moi, j'aurais pas mis de critique parce que l'attaque, c'est efficace. Bon, ils disent que c'est efficace contre le tir d'artillerie, c'est faux. Si vous faites une attaque sur un tir d'artillerie, vous prenez 70 morts et vous prenez cher. Donc, vaut mieux pas. Mais c'est efficace contre une protection, l'attaque. Ou même les autres. Après, les autres, c'est juste qu'ils vous tirent dessus, donc vous prenez très cher, mais du coup, vous lui cassez quand même la bouche. Mais contre les IA, c'est pas utile. Du coup, voilà, ensuite, vous pouvez regarder, du coup, quand vous vous abordez, quand vous avez la fenêtre, la défense, bon, bah, logique, c'est efficace contre l'attaque ou la contre-attaque. La contre-attaque, bon, bah, c'est une attaque. Donc, ils disent efficace contre le tir d'artillerie, mais ça, c'est de la merde. Saves de mousquet, bon, bah, vous tirez avec vos mousquets. Après, ça, c'est selon le bateau. Vous pouvez faire un navire qui est fait pour être plus efficace avec son artillerie. Ou vous faites un autre navire qui est plus efficace avec les mousquets, etc., etc. Du coup, bah, l'un ou l'autre est plus rentable. Genre, des meilleures grenades, etc. Ça, ça changera grâce à ça. Mais de base, si vous avez aucun truc sur votre navire, le tir d'artillerie, c'est le plus efficace. Et celui qui coûte le plus cher aussi. Et du coup, le désengagement, à savoir, par exemple, là, vous voyez, j'étais pas si bien aligné que ça pour tirer avec mes canons. Mais vu que j'avais quelques canons qui tiraient dans l'arrière, il aurait pris beaucoup de pertes quand même, si je tirais. D'ailleurs, pendant que j'y pense, il faut que je ferme ça. Parce que sinon, j'aurais pas le bateau. Mais voilà, le petit tuto, ça, c'est vraiment les basiques de l'abordage. C'est vraiment les trucs de base. Y'a pas plus difficile que ça à gérer. Les IA, c'est vraiment super simple. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez vous faire du pognon ou même des navires. Là, voilà, ce que je fais, c'est que j'ai pris sa cale. Là, j'ai transféré 30 hommes d'équipage. Peu importe, en bataille, même si vous mettez qu'un seul homme, ça suffit pour que le bateau soit considéré comme à vous, récupéré. Là, vous validez juste. Et comme ça, l'océan, comme vous voyez, il a le drapeau français, celui-là. Donc, si j'appuie sur Tab, on voit très bien que, ici, il a perdu, il a été capturé. Et que, moi, il est passé dans mon camp. Donc, l'océan est à moi, là. Et là, voilà, je vous ai fait un petit truc rapide. J'ai capturé un océan de deux. Alors, tout ce qui compte, voilà, l'abordage, c'est d'avoir vos canons alignés dessus. Et comme vous le voyez, là, en expliquant, j'étais pas concentré. Et du coup, j'ai pas eu mes canons dessus. Mais, vu que j'étais derrière lui, j'avais quand même, voyez, les canons de cette partie-là qui auraient tiré dans l'arrière. Et dans l'arrière, ça fait extrêmement mal de prendre de la mitraille, vu que ça traverse tout le navire. Du coup, dans le cul, comme ça, la mitraille, c'est super efficace. Il faut le spammer. Donc, même ici, ma position était nulle, dans le sens où j'avais que les canons arrière qui allaient faire beaucoup de pertes. Le reste, bah, ça aurait touché sa coque, mais en diagonale. Donc, ça aurait pas fait beaucoup de pertes, mais quand même un peu. Mais si vous avez aucun canon d'aligné, genre, imaginons, vous le choper le nez contre le bateau. Bah, là, j'ai aucun canon qui le touche. Là, ça devient plus compliqué, parce que là, vous pouvez pas compter sur tous les hommes que vous tuez avec vos canons. Donc, si c'est comme ça, des fois, ce serait plus logique de désengager le petit bouton désengagement sur l'abordage. Si vous désengagez, vous avez tout simplement 4 tours à survivre. Au quatrième tour, ça désengage. Pendant que vous désengagez, vous ne pouvez plus attaquer. Vous pouvez seulement faire des trucs défensifs ou de tir. Donc, l'attaque est grisée. Vous pouvez plus cliquer dessus. Mais du coup, le désengagement peut vous permettre de gagner quelques secondes avant que l'IA vous réaborde, elle vous rattrape, ou même que vous, vous l'attrappiez, pour réaligner votre bateau. Si vous arrivez à ouvrir vos voiles en tournant les verges, etc., vous allez pouvoir juste réaligner votre navire au niveau du fight. Donc, ce sera parfait. Du coup, je pense que j'ai tout dit. Après, sur les plus petits bateaux, je conseille de péter les voiles ou d'émater dans l'idéal. Après, péter les voiles, ça peut suffire de juste baisser de 10-20%. Mais ça reste compliqué. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, tous les abordages se passent de la même façon. Les petits bateaux, c'est juste plus dur de les arrêter. Mais en soi, l'abordage même, c'est la même chose. S'il a moins d'hommes, il fera toujours tir d'artillerie, lancer de grenade. Et ensuite, si vous, vous ne faites rien, vous êtes en protection, il attendra en protection. Du coup, c'est à ce moment-là où vous lancez une attaque à la dernière seconde. Donc, c'est juste ça. Tir d'artillerie, lancer de grenade. Dernière seconde sur le troisième, juste après. Vous savez qu'il est en protection. Donc, la dernière seconde, vous lancez une attaque, il n'a pas le temps de réagir. Vous faites un critique. Ensuite, si vous avez la compétence dont je vous ai parlé au tout début. Donc, la compétence de capitaine que vous pouvez changer dans un port. Elle s'appelle Dreadful. Qui est la compétence pour que votre attaque fasse plus de mal au moral et que vous coûte moins cher en préparation à lancer. Si vous avez celle-là, juste après votre attaque, le tour d'après, vous êtes encore en attaque. Votre bateau reste en mode attaque si vous ne le changez pas. Mais ça ne vous coûte rien, du coup. Donc là, vous restez en attaque jusqu'à la dernière seconde. Et ensuite, si vous avez cette compétence, grâce à ça, vous pouvez faire un roulement de plus où vous mettez, comme j'ai montré, le tir d'artillerie. Ce qui donne tout simplement un bonus parce que là, vous pétez le moral et le vôtre, il remonte un peu vu que vous faites des morses sans avoir trop de pertes. Donc ça vous donne un petit bonus, vous redescendez un petit cran son moral. Mais pour ça, il faut avoir la compétence que si vous ne l'avez pas, l'attaque coûte tellement cher, elle va coûter plus de 60 points de préparation à lancer à la dernière seconde. Et bien votre roulement, il sera pété. À un moment où vous devrez faire l'attaque, vous n'aurez plus assez de points au bout d'un moment pour la lancer si vous n'avez pas assez de compétence. Et voilà, je pense que c'est tout et ce sera un... oui, c'est à peu près toutes les bases. Après voilà, tout ce qui compte, c'est de vous entraîner à bien aligner vos canons, lancer l'abordage quand il faut, les bloquer dans le vent, soit en les forçant comme là. Là en l'occurrence, je ne l'ai pas touché le bateau, je l'ai... vu que je savais qu'il allait vouloir me tirer dessus, je l'ai forcé à se prendre le vent de face pour me tirer dessus. Du coup, ça l'a stoppé et je l'ai attaqué comme ça. Sinon, vous pouvez juste le pousser en tapant l'arrière, en faisant bien attention à ne pas casser votre main à l'avant, donc le beau près. Parce que c'est votre main qui a beaucoup de voiles de vitesse, donc si vous ne l'avez plus, ça va être plus compliqué après de l'aborder et de le repousser. Mais du coup, vous tapez un peu en diagonale de votre coq, vous essayez de pousser ses fesses dans... voilà, vous le poussez de derrière ou de devant pour le pousser dans le vent. Après ça, c'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Mais en tout cas, sur les missions, c'est le plus simple. Ils sont toujours dans la même position, les missions commencent toujours avec le vent qui vient de votre gauche. Donc cette stratégie-là marche sur toutes les missions d'élimination que vous lancez. Toutes les missions d'élimination, ce sera comme ça. Du coup, si vous faites d'un contre un, c'est parfait. Alors là, moi, je vais vous laisser là. Et si besoin de plus, vous demandez au demande droit du clan, mais là, vous avez toutes les bases pour réussir vos abordages. Merci. Merci.